Musique Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre moment de prière. Le titre d'aujourd'hui est « Dieu protège nos arrières ». Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7 Ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple soit accablé par les soucis. Mais le Seigneur ne nous trompe pas. Il ne nous dit pas, ne craignez rien, il n'y a pas de danger sur votre chemin. Il sait qu'il y a des épreuves et des difficultés. Il agit avec sincérité à notre égard. Il ne promet pas d'isoler son peuple d'un monde de péché, mais il lui montre un refuge qui ne manque jamais. Comment pouvons-nous demeurer dans le doute et nous demander si vraiment Jésus peut aimer des pécheurs remplis de fautes et de faiblesses? Il s'est donné lui-même pour nous et nous a purifiés de toute iniquité. Il veut faire de nous un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Il vint dans ce monde sous l'humble apparence d'un homme, voulant subir lui-même les peines et les tentations qu'il assaille le long du chemin de la vie pour mieux secourir celui qui est fatigué en lui offrant le repos et la paix. Mais des milliers et des milliers de personnes refusent son assistance pour s'attacher toujours plus fortement au fardeau de leurs soucis. Il s'approche des affligés pour les soulager de leurs peines et calmer leurs souffrances. Aux désappointés, aux incrédules, aux malheureux, il offre la joie et leur parle des demeures qu'il est allées leur préparer. Que Jésus, notre cher Sauveur, ait la première place dans nos pensées et nos affections et confions-nous plus entièrement en lui. Nous devons avec la force de Jésus surmonter la tentation et les épreuves de chaque jour. En y manquant, nous ajoutons au fardeau du lendemain et notre force diminue. N'assombrissons pas le futur en négligeant le présent, mais préparons-nous aux éventualités du lendemain en accomplissant fidèlement et attentivement nos devoirs quotidiens. Cultivons la joie. Regardons aux beaux côtés de la vie. Soyons pleins d'espoir et d'amour, riches en bonnes œuvres, nous réjouissons toujours dans le Seigneur. « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants », nous dit Colossiens 3, le verset 15. Paul nous rappelle que nous ne devons pas être inquiets, mais que nous devons prier et faire appel à Dieu avec un cœur reconnaissant et nous aurons cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus, car Dieu protège nos arrières. Les questions qui viennent du cœur sont Êtes-vous anxieux ou remerciez-vous Dieu par la prière et la supplication ? Cultivez-vous un esprit de gaieté et regardez-vous toujours le bon côté de la vie avec espoir, amour et bonnes œuvres, vous réjouissant toujours dans le Seigneur ? Assombrissez-vous votre avenir par votre insouciance dans le présent ou vous préparez-vous à faire face aux urgences de demain par l'accomplissement réfléchi et soigneux des tâches d'aujourd'hui ? Doutez-vous de l'amour que Jésus vous porte ? N'oubliez pas que le Seigneur ne vous trompe pas. Il ne vous dit pas « N'ayez pas peur, il n'y a aucun danger sur votre chemin. » Il sait qu'il y a des épreuves et des dangers et il traite avec vous sans détour. Il ne vous propose pas de vous sortir d'un monde de péché et de mal, mais il vous indique un refuge qui ne faillit jamais. Il vous soutient. Alors, ne vous inquiétez pas, mais soyez toujours reconnaissant et priez toujours. Il vous donnera la paix. Priez pour que Dieu vous débarrasse de l'anxiété et de l'inquiétude et qu'il permette au contraire à l'esprit et au cœur du Christ d'habiter en vous afin que vous ayez la paix qui surpasse toute intelligence. Priez pour que nous ayons un cœur reconnaissant malgré ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Priez pour que les membres de l'Église à Saint-Martin et Anguilla comprennent que l'Église Adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que c'est maintenant le moment de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour que vous et votre famille ayez toujours un cœur reconnaissant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501